La série emblématique Friends a perdu l'un des siens. L'acteur Matthew Perry a été retrouvé mort en soirée à son domicile de Los Angeles. Henri Arnaud, journaliste à Hollywood, est avec nous. Bonjour Henri. Bonjour Véronique. Alors rendons d'abord hommage à son talent. C'était un acteur qui était très, très apprécié. C'était un acteur extraordinaire Véronique. J'avais eu la chance de par mon métier d'aller à de nombreuses reprises sur le plateau pour discuter avec Matthew et tous ses partenaires. C'était le meilleur des six pour savoir accueillir, pour avoir une plaisanterie, pour avoir un petit mot. Je peux même vous dire à plusieurs reprises, puisque pendant des années j'étais à Bourbon dans les studios Warner pour discuter avec eux. S'il y avait un jour où Jennifer Aniston n'était pas forcément de bonne humeur, ou Courtney Cox un petit peu en retard. Matthew Perry était toujours là pour assurer l'ambiance et être certain que tout le monde ait le sourire. Oh, c'est un soleil. J'aime ça entendre ça. Et c'est un acteur canadien, hein? On peut le dire là. Absolument, et c'est un acteur canadien. Alors, je l'ai déjà dit ce matin à vos collègues à saluer bonjour, mais la première fois que j'ai rencontré Matthew, parce qu'il savait que j'étais français et que je travaillais pour différents pays francophones, y compris le Québec, il est venu me tapoter sur l'épaule hors derrière, en me disant « bonjour le français », en essayant d'avoir un petit accent québécois. Il ne parlait pas français couramment du tout, mais ça c'est pour vous donner un petit peu le personnage de Matthew Perry. Et est-ce qu'il l'avait, l'accent québécois? Il n'avait pas vraiment l'accent québécois. Moi, je l'adore. Je pense qu'il essayait de se souvenir de ses allées scolaires au Canada, mais non, ce n'est pas vraiment ça. Alors, parlons maintenant. Il a été retrouvé mort dans son jacuzzi. En tout cas, c'est les premières informations qu'on a eues. Ça, c'est la réalité. C'est son assistant qui a contacté police secours ici à Los Angeles. Et comme je vous disais, j'ai eu la chance de le rencontrer à de nombreuses reprises, mais c'est vraiment un personnage pas trouble. Mais on savait depuis longtemps que Matthew avait ses démons. Il en a parlé lui-même dans son livre il y a deux ans et de nombreuses reprises. Je peux vous dire, Véronique, qu'une de mes entrevues avec Matthew Perry, je lui ai demandé par rapport à ses prises de poids, qui souvent coïncidaient avec un Matthew Perry maigre quand il était sous drogue et qui avait pris 10 kilos après une cure des intoxications. Et plusieurs fois, Matthew Perry m'a dit, Henri, si je ne suis pas là à l'âge de ta retraite, ne sois pas surpris. Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ah oui. Ah oui. C'est triste à entendre, mais il n'y a aucune drogue qui a été trouvée sur place quand même. Alors, il n'y a aucune drogue non officielle, parce qu'on a retrouvé pas mal de médicaments, des médicaments contre la dépression, des médicaments contre des gens qui font des maladies chroniques. Pour l'instant, on attend toujours le résultat d'examens de toxicologie. Mais là encore, je sais que je m'avance, mais je ne serais pas surpris qu'au final, on apprenne que Matthew ait des différentes drogues officielles, médicaments dans le corps. Et c'est peut-être ça qui a déclenché le malaise dans le jacuzzi. Encore une fois, il suffit de se souvenir de la mort de Whitney Houston dans une baignoire au Beverly Hills. À Beverly Hills, elle a écrit beaucoup de médicaments. Elle ne s'est pas réveillée. Elle s'est, entre guillemets, noyée. J'espère me tromper, mais malheureusement, ça pourrait être aussi la fin officielle de Matthew Perry, quand on va le savoir. Et Henri, est-ce que vous pensez que c'est pour cette raison que les acteurs principaux de Friends n'ont pas encore réagi sur les réseaux sociaux? Alors ça, je pense certainement qu'ils sont en train de discuter entre eux pour faire un message commun. Toutes les années de Friends, comme je vous le disais, j'étais à de nombreuses reprises sur le plateau, on ne pouvait jamais en rencontrer un sans rencontrer les cinq autres. Ils formaient réellement une bande indissociable, y compris dans les négociations, quand ils ont réussi à obtenir des millions d'augmentations parce que Friends était un succès mondial. C'était toujours, on veut tous le même salaire. Et je me dis qu'aujourd'hui encore, je pense que les cinq autres partenaires de Matthew Perry doivent discuter entre eux pour faire un message commun, pour chercher la meilleure manière d'honorer ce comédien qui, en fin de compte, n'a jamais réussi à voir le réel succès qu'il souhaitait après l'arrêt de Friends. David Schwimmer est passé derrière la caméra, il est devenu réalisateur. Matt Leblanc est parti vivre dans les montagnes des Rocheuses. Les trois actrices ont continué leur carrière. Mathieu a été le seul à essayer de faire des feuilletons, des séries, des films. Il n'a jamais eu le succès qu'il aurait espéré avoir après l'arrêt de Friends. En tout cas, c'est beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en deuil. Je parlais à mon frère qui dit « Il n'y a jamais la mort d'une vedette qui m'a autant touchée ». Est-ce que vous le sentez à Hollywood en ce moment? Je le sens et c'est multigénérationnel. Aujourd'hui, on est dimanche. J'ai réussi à voir différentes personnes qui travaillent dans les studios, y compris Warner ou ce tourné Friends. Il y a des jeunes qui n'ont même pas encore 20 ans qui sont des fans de Chandler qui ont découvert la série sur les réseaux sociaux, sur les plateformes et des gens qui ont plus de 60 ans qui se souviennent avec émotion de cette époque. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a marqué et à mon avis qui va continuer à marquer encore pendant longtemps. Croyez-moi, Véronique, cette mort soudaine de Mathieu Péry. On n'a pas fini d'en parler car je pense que les hommages vont se multiplier pendant les jours et les semaines qui viennent. Oui, je le crois aussi. Merci, Henri. À bientôt. Un plaisir. Merci, Véronique. Sous-titrage Société Radio-Canada